Musique Et si tout le monde vient ? Ah, on a loupé le choc, mais... C'est pas grave, on a un beau choc. Et oui, c'est Vladimir Kosma, qui est non seulement l'auteur de la musique du Grand Blond de ce film, dont vous venez de reconnaître quelques notes, bien sûr, mais aussi des aventures de Rami Jacob, me semble-t-il, la liste est longue, quand même, des succès de Vladimir Kosma. Oui, on peut dire, allez quoi, les 500 musiques de film ? Oui, 500, c'est tout. Si on en retire une petite centaine pour Jean-Pierre Moky, c'est ce que me disait Vladimir, c'est-à-dire qu'il en a quand même fait un paquet pour Moky, donc en fait, ça dépend de qui compte. Si on compte tout Moky, il y en a 500. Évidemment, on connaît tous, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de cette chronique, vous allez passer la journée en sifflottant un bout de musique de Kosma, oui, de bas. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui, Alex ? J'en ai aucune idée, vous m'avez forcé, vous m'avez dit, viens parler de Kosma, j'ai fait, ouais, parce que je dis que... Il se faut rencontrer à la fin du mois. Oui, alors le 26 et le 27 janvier au Grand Rex à Paris. Je fais tout faire, je fais tout ici, je suis obligé de tout faire. Tout faire, vous le faites très bien. Il n'a pas construit un bâtiment, non ? Il n'y a pas quoi ? Construis un bâtiment, non ? Oui, après, chaque chose en son temps. Il y a tentative de récupération de ma chronique à des femmes personnelles. Comme d'habitude, des tournements de secondes, des tournements de chroniques. Est-ce qu'on peut rester concentré sur Vladimir Kosma ? Donc le 26 et le 27 janvier, c'est ici, je parle à la France directement. Mais attention, alors évidemment, concert avec orchestre classique, cœur, mais pour la première fois, le 27, le dimanche matin, il y aura une masterclass, c'est-à-dire Vladimir Kosma, qui explique comment ces musiques sont faites. Je pense qu'elle est présentée avec un garçon très, très beau et très, très barbu. Cette masterclass, c'est fait. On rencontre tout de suite Vladimir Kosma, chez lui. Vladimir, merci de me recevoir chez toi, chez vous. Le plaisir est pour moi, de me recevoir. C'est votre pièce de travail ? C'est ma chambre de torture. Je passe la plupart de mon temps ici, j'écris de la musique. Nous avons ce piano-là. C'est un métier solitaire, compositeur. Ce fut pour moi un métier solitaire pendant des décennies. Et puis tout d'un coup, on m'a demandé de donner des concerts, etc. Et puis ça a changé ma vie. Dans votre parcours, vous avez rencontré ce monsieur ? Nous sommes deux sœurs jurelles, nées sous les lignes des gémeaux. Il faisait partie des personnes que j'admirais énormément et pendant des années, j'ai travaillé avec et pour Michel Levin. Quand Michel Levin a décidé de quitter la France et de s'établir en Amérique, il voulait que je vienne avec lui. On était en train d'organiser notre départ. Quand je suis chez lui, le téléphone sonne et j'entends la voix d'Yves Robert qui lui propose la musique de son dernier film. Le grand qui lui dit « Mais je ne peux pas, je pars en Amérique ». Et il raccroche. Alors moi, j'étais complètement fou. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Mais Michel, j'aimerais tellement rester, faire ce film-là. » Il prend le téléphone et il dit « Je vais te faire un grand cadeau, Marc-Vladimir Kosma, 15 rues Jean-Jacques Rousseau. » C'est comme ça que j'ai connu Yves Robert. J'ai lu que « Le troisième homme », c'est une musique qui vous avait marquée. Oui, ça m'a beaucoup marqué cette musique. Et il faut que je base chaque film sur une couleur instrumentale précise et particulière. Ça trouvait son aboutissement dans le grand blond avec une chaussure noire. On a invité deux de vos fans qui sont Polo & Pan. Et bien voilà la surprise. Ah, bonne surprise. Vous vous connaissez parce que vous allez participer au concert. On a déjà rebixé le morceau du grand blond. On avait fait une petite version qu'on jouait un petit peu à droite à gauche, dont Vladimir a entendu parler. Et il a pris son téléphone et il nous a appelé. Nous, on est fans depuis très longtemps de Vladimir. Il nous a beaucoup influencé. On adore toutes les technologies qui permettent de créer de manière nouvelle et super créative. Par contre, on aime bien ce qui se passait aussi dans les années 50, les années 60, les années 70. Il y a plein de choses dans les prises de son qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, qu'on nous, on s'efforce d'essayer de retrouver. Moi, ce qui me fait rire dans Sam et Salut, c'est le côté hyper synthé. En fait, c'est de la musique électronique dans le sens où c'est fait qu'au synthé. Vous savez que je suis l'un des premiers à avoir utilisé le synthé. D'ailleurs, dans le concert, on va jouer aussi la musique du jouet, qui est une musique qui a été à l'origine enregistrée complètement avec des synthétiseurs. Moi, j'ai envie d'utiliser les oreilles pointues de Polo & Pan. Monsieur Prescovic. Monsieur Prescovic, ça c'est le père Noël. Est-ce qu'on est d'accord que la suite d'accord a été utilisée et est très proche de ce titre ? De Daft Punk. Tout à fait. On est d'accord. De Gatlockier, oui. Oui, tout à fait. Mais peut-être qu'officiellement, on peut lancer une lettre d'avocat. Je ne l'ai rien dit. Polo, Pan, Vladimir, merci infiniment. C'est super. Merci beaucoup. Franchement, on a du concert. Oui, et justement, deux concerts exceptionnels. 26, 27, donc orchestre, Polo & Pan, qui viennent remixer le grand blond. Vous avez plein d'invités, vous avez des chœurs, vous avez la masterclass le dimanche matin. Qu'est-ce que je peux vous apporter un petit croissant au lit, un truc comme ça ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Par exemple, vous passez la main à votre voisine.